bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille vous est ce que vous allez bien la santé la famille j'espère en tout cas que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire du lait concentré caramélisé donc on aura besoin d'une cocotte minute cocotte minute où on est en sécurité dedans voilà donc et puis bien sûr le lait concentré la première chose principale dont on aura besoin bien sûr la quantité après c'est ce que vous voulez c'est maintenant vous en mettre deux ou trois vous pouvez les mettre dedans donc il n'y a pas de problème donc on va la plonger dans l'eau et puis la couvrir totalement d'eau voilà vous voyez comme comme ça et puis on va bien fermer bien la cocotte minute donc voilà on attend qu'elle le fasse un petit peu la traîne et j'ai mis le doigt pour que vous puissiez voir un petit peu que que voilà que je l'ai bien plongé dans l'eau donc là je vais refermer comme je vous ai dit j'ai un petit souci avec le couvercle donc il manque en fait un petit bout de caoutchouc dans le couvercle donc du coup du coup moi je vais avoir de je vais pas avoir 100% de vapeur parce que il ya un petit peu qui va s'échapper de du du couvercle donc c'est pour ça je vous ai dit si maintenant vous avez une bonne cocotte minute une heure et demie ça devrait le faire et puis voilà quoi donc là j'ai mis sur le feu j'ai compté deux heures pour vous voyez le souci que je vous ai dit là la vapeur sort sur le côté c'est parce que si les anciennes cocotte minute que j'avais depuis longtemps et puis je les gardais parce que c'était un cadeau donc je voulais pas m'en séparer mais voilà donc voilà les deux heures sont passées vous voyez on va laisser refroidir on peut les laisser dedans dans la marmite d'enfin d'un cocotte minute n'est pas de problème et puis après on essuie au dessus parce que vous voyez du calcaire ou de blanc par dessus et puis après on ouvre bien sûr sans se couper et puis on voit le résultat impeccable une belle couleur bien caramélisé et voilà donc à mettre dans une boîte en fer de préférence et puis vous mettez au frigo pouvez l'utiliser comme vous voulez voilà les amis je vous dis à très bientôt salam alikoum merci à tous